... En prelude à la cérémonie de signature du contrat définitif qui va unir Olam International et Logabon sur la concrétisation de plusieurs projets, notamment la zone spéciale d'un coq spécialisé dans la filière bois, du complexe pétrochimique de la zone franche de l'île Mandji et des plantations des palmerins, l'équipe dirigeante de la firme Olam International a convié ce jeudi, dans un hôtel de la place, le chef de l'État Ali Bongo Ndimba, son épouse Sylvia Bongo Ndimba, les membres du gouvernement Paul Le Tungui des Affaires étrangères, Magloa Gambia de l'économie, Julien Kogbekalé des Mines et le reste de la délégation à Indigné des Galas, ponctuée par la remise de quelques présents. Olam International est très intéressé par le Gabon. La signature de ce contrat a une valeur de plus de 2 000 milliards de nos francs et va créer près de 1 500 emplois. Deux fortes communications ont ponctué la cérémonie, celle du président exécutif de l'âme internationale. L'homme s'est réjoui de ce partenariat stratégique entre les deux parties. Idem pour le président de la République, Ali Bongo Ndimba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?